Et afin de lutter contre l'isolement, on vous présente donc le Club Med à Cherbourg. Le Club Med est né en 2006, donc sous l'impulsion de Philippe Nivière, le président de l'UNAFAM, l'Union Nationale des Familles et Amis des Personnes Malades ou Handicapées Psychiques. Nous sommes justement en sa compagnie. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, petite présentation d'abord de ce qu'est le Club Med. Quel est son but ? Alors, le Club Med est une association de personnes qui souffrent généralement de troubles psychiques et qui se trouvent dans une situation d'isolement dans la société. Donc, le Club Med est un lieu pour leur permettre de retrouver du lien social. Qu'est-ce qu'on y fait, sachant qu'il y a quatre antennes, je crois, dans la manche du Club Med ? Qu'est-ce qu'on y fait ? On se retrouve pour faire des projets ensemble, pour faire des sorties, pour faire des jeux, pour prendre un café. C'est un petit peu comme pour les personnes âgées, les clubs du troisième âge. Là, ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont en souffrance psychique et qui sont isolées par ce fait. Alors, vous, Philippe Nivière, vous êtes le président de l'UNAFAM. Un petit mot, justement, sur l'UNAFAM ? Alors, l'UNAFAM, c'est l'association qui parraine de ces gemmes dont on a parlé. C'est une association de familles dont un proche souffre de troubles psychiques. Notre but, c'est de regrouper ces familles, de les accueillir. Quand on a un proche qui souffre de troubles psychiques, telles que schizophrénie, troubles bipolaires, TOC, etc. L'entourage est très mal mené. Généralement, on a du mal à vivre. C'est très perturbant pour l'entourage. Et donc, on a besoin de regrouper ces familles pour nous-mêmes nous entraîner. Et également, on a un devoir de représentation des personnes malades et des familles auprès des hôpitaux, auprès du département pour ce qui concerne le handicap, auprès de l'ARS, un agence régionale de santé, pour ce qui est du sanitaire. Alors, vous êtes aussi là pour nous présenter une journée sur la santé mentale qui sera organisée à Saint-Lô. Ce sera le mercredi 15 mars. Vous pouvez nous présenter un petit peu ce qui sera prévu ce jour-là ? Voilà. Dans le cadre des semaines d'information en santé mentale, des manifestations nationales dans tout le territoire sur 15 jours, ces semaines d'information en santé mentale ont un thème cette année, c'est le travail et le handicap psychique. Les personnes handicapées psychiques ont très peu accès au travail parce qu'on n'y pense pas forcément, parce qu'on pense que les personnes handicapées psychiques ne pourront pas remplir la fonction pour laquelle on va les embaucher. Et pourtant, ces personnes handicapées psychiques sont assez souvent avec des capacités de travail qui existent, avec des difficultés aussi, des problèmes de fatigabilité, etc. Mais la loi prévoit que les personnes handicapées psychiques en particulier, mais les personnes handicapées en général, puissent travailler. Et donc ce sera le thème qui sera abordé le mercredi 15 mars à partir de 9h à la salle Allende de Saint-Lô, autour de tables rondes ? Voilà. Donc le début de cette manifestation sera à 9h. Donc le matin, on aura trois tables rondes sur trois thèmes liés au travail, entrée libre et gratuite. L'après-midi, il y aura une troupe de théâtre qui interviendra et qui reprendra sous forme de théâtre interactif les thèmes du matin. Voilà. Bien, merci Philippe Nivière pour toutes ces précisions. Pour vous contacter, il y a ce numéro 06 80 56 80 24, 06 80 56 80 24. Vous avez aussi une adresse mail, donc c'est 50 en chiffres, arrobase unafemme.org, 50 arrobase unafemme.org. Je vous dis merci. Je vous remercie. Merci. Merci.